Les épreuves orales des concours d'entrée sont des épreuves très très particulières. L'entretien est la seule épreuve qui est propre à chaque école. C'est donc un moment de rencontre extrêmement important et privilégié entre le candidat et l'école. Je garde un très bon souvenir de mes oraux à l'ESM parce que d'une part j'ai eu un accueil vraiment formidable, un échange avec le jury comme jamais, je ne m'attendais pas forcément à ça. C'est vraiment un très très bon souvenir. Les objectifs des jurys sont de différentes natures. En fait, ils doivent déterminer si le candidat a un profil qui va lui permettre de s'intégrer correctement dans l'école. Est-ce qu'il est ouvert, curieux des autres ? C'est également de savoir quelles promesses ce jeune représente pour l'entreprise. Le jury n'est pas là pour nous déstabiliser, c'est vraiment un échange qu'on a, un échange constructif avec les gens. J'ai été honnête envers moi-même et avec le jury. Ils l'ont vu, ils l'ont ressenti. Ils savent qu'on est mal à l'aise, ils le sentent et ils font tout pour qu'on ne le soit pas justement. Il est important de se préparer à cette épreuve, il n'est pas si simple de parler de soi. Nous avons sur notre site un document qui est une grille de préparation à l'entretien et qui est téléchargeable. Donc elle permet au candidat, sur différents points, de réfléchir par exemple à leurs différentes expériences extrascolaires, personnelles. Il faut s'entraîner soi-même devant un miroir tout simplement. J'avais fait un point sur mon parcours, ce que je souhaitais vraiment dire au jury pour mettre en avant mes qualités par rapport à mes activités, ce que j'avais pu faire avant. Je me suis filmé avec tout simplement la webcam de mon ordinateur. La différence entre les candidats se fait souvent par la capacité du candidat à surprendre le jury, à le surprendre par son dynamisme, par ses expériences, par une sincérité un peu émouvante, un peu touchante, par la profondeur d'une motivation, par l'humour parfois. J'avais vraiment envie qu'on retienne de moi tout d'abord le fait que je vienne d'une île, j'ai une culture différente, j'apporte quelque chose de nouveau, mais aussi le fait que je suis vraiment engagé aujourd'hui dans l'humanitaire. J'ai parlé de mon humour, de mon dynamisme. Je suis tombé sur une personne qui connaissait parfaitement La Réunion et qui adorait cette île, donc on a eu un échange par rapport à ça. Tout peut être dit. L'important, c'est d'argumenter, c'est d'être capable de défendre une position, c'est de répondre à des objections éventuelles. Et bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue que l'ESM prône des valeurs. Si le discours semble être totalement décalé par rapport à ces valeurs, bien évidemment, ça peut poser problème. Si je devais donner des conseils aux étudiants, c'est vraiment faire un point sur votre parcours, votre personnalité, ce qui vous distingue des autres. Il y a forcément quelque chose en chacun qui est différent. Soyez vous-même et donnez le meilleur de vous-même sans vous cacher. Ne vous travestissez pas, nous ne voulons pas de profils stéréotypés. La richesse des profils, c'est vraiment la richesse de l'école. La mixité de ces profils fait la richesse de nos promotions. Donc, soyez authentiques.